— J'attends Marie-Amélie. Salut Jules ! Là, on attend Marie qu'elle se connecte. Mais bon... Bonsoir, pardon, t'inquiète. Marie, il faut que tu me demandes, en gros, pour rejoindre la vidéo. Ah, ça y est. Attention. Ça se connecte. — Salut, ça va ? — Oui, et toi ? — Oui, oui, ça va. — J'ai cru que t'allais avoir un peu de mal à te connecter quand même, parce que t'es un peu blonde. — C'est sympa, c'est sympa. J'ai eu des carottes. J'ai eu des carottes par cœur. — Jules, si tu pouvais te concentrer aussi. Bon, on va attendre... — C'est sympa, Jules. — Qu'est-ce qu'il a dit ? — Mais je sais que tu te manques trop, Jules. Je sais, je sais. — T'inquiète, il a envoyé plein de questions. Je vais te poser plein de questions, du coup. — Ah ouais ? Oh, je finis, j'ai peur. — Mais t'inquiète. Ça va être sérieux et tout. — Voilà. Qu'on commence sans qu'on attende un petit peu. — Comme tu veux. C'est toi, la chef-carotte. — OK. Bon, attends. Non, pardon. J'ai l'exploit. — Non, je suis pas dans la merde. Je vais m'arrêter. — Si, si. Il y a des belles questions. — Et qui tu l'aimes ? Tu connais pas ? — Oh, il y a Clara ! — Excellent. Bon, alors, Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? — Alors, je me présente. Je m'appelle Marie-Émilie. Officiellement, aujourd'hui, Aneta Boisdatibo, puisque j'ai changé de nom récemment. Alors, voilà, j'ai fait huit ans de plongeon. Donc, ça a été ma carrière. J'ai arrêté cet été pour me consacrer sur mes études, et notamment à cause du Covid, parce que, du coup, toutes les compétitions étaient annulées. Donc, j'étais plus très motivée. Et je préférais, du coup, me consacrer vraiment à mes études et être à fond là-dedans. Et je pense que j'ai vécu une belle aventure dans le plongeon. Mais maintenant, c'est fini. Après, je garde toujours un pied dedans, toujours un pied en contact avec mon entraîneur, mes anciens coéquipiers, et puis voilà. — Heureusement que je t'ai dit présente-toi rapidement parce que t'as déjà répondu à toutes les questions que j'allais te poser. — Ah ! OK ! Bon. — Non. Bon, j'ai noté un peu des questions et tout sur ton parcours. Donc, déjà, t'as commencé par la gym, pas par le plongeon. — Ouais. — La gym à quel âge ? Et t'en as fait combien de temps ? Et jusqu'à genre quel niveau ? — Ah, j'ai commencé la gym, je devais avoir en CE1. Donc, c'est genre sept ans, huit ans, sept ans. J'ai commencé la gym à CE1. J'en ai fait pendant trois ans et demi ou quatre ans, je crois. Et j'étais à un très bon niveau. J'étais en haut niveau. Et c'est vrai que je faisais 18 heures par semaine. Et je suis allée jusqu'au... Ça s'appelle les zones. Donc, en fait, c'est le quart de France. Et voilà, je me suis arrêtée là parce que c'était super dur. Et je me suis arrêtée aussi suite à une blessure au dos. Je me suis fracturée le lombaire. Et du coup, j'ai préféré arrêter parce que j'en pouvais plus. De ce monde hyper oppressant et très dur au final. Et c'est comme ça que j'ai commencé le plongeon. — D'accord. Donc, direct, tu t'es mis au plongeon. Et donc, t'avais quel âge à peu près quand t'as commencé le plongeon ? — Bah, du coup, j'avais 11 ans, je crois. 11 ans, ouais. — Dans ces eaux-là. Et du coup, pourquoi le plongeon ? Genre, et pas un autre sport complètement ? — Écoute, le plongeon, c'est ma mère qui m'a proposé, en fait... Voilà, j'avais dit à ma mère, voilà, un jour, je veux arrêter la gym. J'en peux plus. Et elle m'a dit, bah, voilà, je sais très bien que tu peux pas continuer sans faire de sport. Donc, voilà, je te propose d'essayer le plongeon. Parce que c'est vrai que beaucoup de gymnastes vont au plongeon une fois qu'ils arrêtent. Comme Benjamin Offray. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer. Je suis venue. Je vous ai vus à une compétition et j'ai adoré. Je trouvais ça trop beau. Et du coup, bah, après, Fred, il m'a testé, notre entraîneur. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai adoré. C'est même toi, d'ailleurs, qui m'as fait mon premier entraînement. Je m'en sais pas. Ah oui. Dis donc. C'est pour ça que t'as bien aimé. Je crois bien, ouais. Et du coup, comment, genre, être issue de la gym, ça t'a aidé pour le plongeon ? Parce que du coup, t'es arrivée, t'avais quand même des bases acrobatiques. Oui, c'est sûr que j'en avais pas mal au niveau. Surtout, bah, ouais, de la gymnastique, les saltos, tout ça. Mais après, c'est vrai que ça, ça m'a vachement aidée. Je pense que c'est pour ça que j'ai progressé assez vite et que j'ai pu, enfin, rapidement faire au final les championnats de France. Parce que je suis arrivée en milieu d'année. Et déjà, la saison d'après, je faisais les championnats de France. Du coup, je pense que, oui, ça m'a forcément aidée. Ça, c'est sûr. Après, bah voilà, j'ai dû travailler plein de choses. Parce que la technique plongeon, c'est pas du tout la même chose que la gym. Et voilà. Et du coup, c'est quoi les plus grosses différences avec la gym, enfin, gym plongeon ou les plus grosses similitudes que t'as retrouvées en faisant les deux sports ? Bah, franchement, les plus grosses similitudes entre les deux sports, je pense que c'est l'acrobatie, tout ce qui est salto. Enfin, voilà, je pense que c'est la plus grosse similitude. L'esthétique aussi, parce que les deux sports, c'est un sport d'esthétique. Voilà, il faut être beau, présentable. Donc, enfin, franchement, c'est ça. Et puis, c'est aussi un sport à risque, quoi. Et donc, du coup, bah voilà, il faut oser faire des choses, et ça dans les deux sports. Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. Ce qui me plaît, en fait, dans le sport, c'est oser faire les choses et même si on a peur, bah y aller. Et du coup, est-ce qu'il y avait des énormes différences, peut-être un peu sur l'ambiance ou des choses comme ça ? Ah, l'ambiance, ça avait rien à voir. C'est vrai que la gym, c'était super dur. Enfin, vraiment, c'était hyper carré. On pouvait pas parler. C'était très dur mentalement. Après, bah quand je suis arrivé au plongeon, c'est vrai que c'était pas la même chose. Bah, l'entraîneur, il était beaucoup plus cool, sympathique au niveau, ouais, du mental. Après, bon, il était pas non plus trop sympa. Il a été strict comme il fallait. Et c'est ça, c'est ce qu'il fallait, en fait, pour venir réussir dans le plongeon. Et au final, c'est ce qui nous a fait réussir, je pense, tous dans ce club. Et voilà, c'est vrai que c'était vraiment différent. Puis même l'ambiance entre nous, je pense que c'était vachement différent parce que, bah, c'est vrai qu'à la gym, en soi, il y avait vachement de compétition entre nous. Alors qu'au final, bah, au plongeon, pas du tout. C'était vraiment comme une famille. C'est ça que j'ai adoré, en fait. C'est vrai qu'on a toujours été un bon groupe et tout. Et puis, on s'est toujours un peu tous poussés vers le haut et tout. Donc, ça, c'était cool. Ouais, grave. Bah, surtout avec Jules. C'est super clair, par contre. Ensuite, je crois que c'est à peu près 2016. Je suis pas sûre de l'année et tout, mais t'intègres l'équipe de France jeune. Ouais, c'est à peu près cette année. Enfin, je sais qu'en 2015, tu sais, il y avait Rome. Il y avait Rome où, d'ailleurs, j'avais fait troisième à remettre. Et après, oui, après, c'était mon entrée en minime. Et du coup, bah, c'est mon entrée en équipe de France. Et du coup, ça fait quoi de représenter la France ? Ouais, c'était incroyable. Alors, bah, c'est vrai que représenter la France, bah, c'est vrai que c'est incroyable. Parce que représenter son pays en compétition, bah, c'est un peu dur aussi. Parce qu'on se dit, bah, faut que je sois à la hauteur de mon pays. Parce qu'on aime son pays. Et du coup, bah, on se dit, bah, faut que je le représente bien, au final. Donc, c'est vrai que moi, ça a été un peu dur là-dessus. Parce que, bah, je me mets beaucoup de pression. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour moi. C'est de me dire, faut que je le représente bien, faut que je le représente bien. Et ça a été une grosse pression. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, vivre ça, se représenter, quand on entend son nom et son pays à côté, c'est vrai que c'est vraiment une émotion que j'arrive même pas à expliquer. Parce que c'est vraiment incroyable. Genre, je le souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre s'ils peuvent. Et voilà, quoi. Et du coup, alors, pour en venir à ça, c'est quoi ta meilleure compète ou ton meilleur souvenir dans le plongeon ? En vrai, j'en ai beaucoup. Ouais, ça peut être une compète ou un plongeon ou n'importe quoi. Après, une compète, je pense que ma compète préférée, c'est les championnats d'Europe. Parce que c'est la plus haute compétition que j'ai faite. Et c'était mon objectif. Au final, quand je suis arrivée au plongeon, mon objectif, c'était le championnat d'Europe, le championnat du monde. Et voilà, au final, mon meilleur souvenir, je pense que ça a été du coup ma qualification. Parce que c'était tellement, voilà, un projet qui s'aboutit enfin, une réussite. Parce que moi, j'ai mis quand même du temps à pouvoir réussir ça. Enfin, j'ai mis des années. Jules qui dit c'est moi, mon meilleur souvenir. Jules, ça va les chevilles et tout là ? Non, mais je te jure. Non, mais c'est toi qui m'aimes trop. C'est pas l'inverse. Ouais, du coup, je pense que c'était les Europes. Et voilà, c'est vrai que cette qualification a été incroyable. Donc voilà. Mais franchement, moi, je pense que toutes mes compétitions globalement, elles ont été super. parce que j'ai vécu avec des gens super. Et même l'ambiance en compétition est incroyable aussi avec les autres. C'est vrai que je pense que vu que c'est un petit monde le plongeon, et bien en fait, c'est super parce que tout le monde se connaît. Ouais, incroyable. Non, mais c'est vrai. Et du coup, l'année dernière, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'était quoi tes objectifs ? C'était de refaire les Europes ? Il y avait quoi comme compétition ? Ouais, du coup, l'année dernière, je voulais me requalifier pour les Europes. Salut Fred ! Ah, il y a Fred ! Et du coup, je voulais me qualifier pour les championnats d'Europe l'année dernière. Et pourquoi pas les mondes, puisque c'était l'année des mondes. Et du coup, le Covid a fait qu'on n'a même pas pu aller à une compétition internationale. Donc, j'étais qualifiée pour ces compétitions-là. Mais du coup, ça a été compliqué. C'est clair. Et du coup, tu en as un peu parlé au tout début, mais pourquoi tu as arrêté le plongeon ? Et est-ce que ça a été une décision un peu compliquée ? Tu as réfléchi longtemps ? Comment ça s'est passé ? Enfin, tout ce processus pour prendre la décision d'arrêter quoi ? Après, je ne sais pas combien d'années que tu as fait, mais ce n'était pas une petite décision, on va dire. Alors, oui, ça a été super compliqué pour moi, parce que le plongeon, c'est vraiment une grosse partie de ma vie. Et c'est vrai que ça a été assez dur, parce que pour moi, c'est ma deuxième famille au final, le plongeon. Et j'ai toujours voulu bien réussir là-dedans. Et j'avais toujours au final des gros objectifs. Et en fait, j'aime ça. Et c'est vrai que plonger, c'était un plaisir de venir. Vraiment, toutes les fois où je venais m'entraîner, c'était un plaisir, même si je me donnais beaucoup là-dedans. C'était aussi une grosse partie de ma vie. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Même si j'ai quand même essayé de mitiger et cours et plongeon. J'ai donné beaucoup de choses là-dedans. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est le Covid aussi qui m'a vachement aidée à prendre ma décision. Parce qu'au final, déjà, ça faisait quelques mois que je n'avais pas pu plonger. Je pense que sans Covid, j'aurais eu beaucoup plus de mal. Et j'aurais mis plus de temps et même pouvoir peut-être pas arrêter. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que là, sans compétition, c'était un peu dur. Puis de me dire, l'année prochaine, j'aurai plus de cours. Ce sera plus compliqué. Du coup, je me suis dit, maintenant, je suis à une période de ma vie où je veux quand même vraiment réussir dans mes études. J'en ai besoin et j'en ai envie surtout. J'ai des ambitions, donc voilà. Tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais comme études ? Oui, du coup, je suis en DUT de chimie à Ladoa, à Lyon. Et donc, c'est un diplôme de deux ans. Et pour continuer mes études après, voilà, dans la chimie. Ça marche. Il y a juste quelqu'un qui a posé une question. S'il y avait des compètes de plats ? Oui, c'est correct. Il y a des compètes de plats. C'est principalement en Norvège ou chose comme ça sur YouTube. Oui, tu trouveras des vidéos. Il y en a, c'est super bon. Donc, ça existe. Ok, donc ça, c'était un peu les questions, on va dire, sérieuses que j'avais pour toi, pour que tu expliques un peu ton parcours. Là, j'ai des questions un peu plus drôles, un peu comme j'avais avec Jules la dernière fois. Je ne sais pas si tu avais regardé. Si tu étais... Oui, oui, j'avais regardé. Bien évidemment. Ou si ou ça, des trucs que tu préfères ou des scénarios un peu improbables. Et puis après, s'il y a des gens qui ont des questions, on y répondra aussi. Ok ? Ok. Donc là, à chaque fois, je vais te donner deux éléments et tu réponds du tac au tac, en fait. pas le plus vite que tu peux, mais bon, sans trop réfléchir. Oui, si. Jules, prépare-toi, il y a ta question. Alors, chien ou chat ? Un chat. McDo ou Burger King ? McDo. Douche ou bain ? Bain. Nike ou Adidas ? Nike. Été ou hiver ? Été. Un mètre ou trois mètres ? Un mètre. Thé ou café ? Thé. Réalité ou fiction ? Fiction. Chocolat ou vanille ? Chocolat. Soit en parachute ou soit à l'élastique ? Soit en parachute. Gym ou plongeon ? Plongeon. Et enfin, Jules ou Cyprien ? Ah ! C'est la fameuse question. C'est une question que je ne pourrais pas répondre parce que vraiment, je vous aime tellement tous les deux et impossible. Jockey. Impossible. Alors, on demande en termes de nutrition le tacos pour les plongeurs, c'est bien ? Alors, demande à Jules. Je pense que c'est un spécialiste là-dedans. Franchement, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Il connaît. Il connaît. Franchement, moi, je ne suis pas trop tacos. Donc, voilà. En tant que sportif, de temps en temps, ça passe, mais il ne faut pas en habiter, on va dire. Ensuite, là, je vais te donner des trucs et tu me dis ton préféré. Par exemple, si tu dis couleur préférée. Vas-y. Donc, par exemple, là, tu as une couleur préférée. Ah oui. Le violet. Ton animal préféré ? Le tigre blanc. C'est précis. Ta série préférée ou ta série du moment ? Ma série du moment, en ce moment, je regarde Vampire Diaries pour la 2ème fois. La danse de série de vraiment ma vie. Ton sportif ou ta sportive préférée ? C'est difficile un peu. Sportive préférée ? Je pense que c'est Laura Marino. Ok. Ton repas préféré ou ton snack, goûter ? Paraclete. Bien ! Le pays que tu as visité que tu as préféré ? C'est la Belgique, bien évidemment. Ta saison préférée ? L'été. Ton film préféré ? Mon film préféré ? Franchement, Titanic, c'est vraiment pas mal. Mais franchement, Hunger Games aussi. Ok. Ton acteur ou actrice, enfin, personnalité préférée ? Yann Sonnerhalder. Vampire Diaries, bien vu. Ta chanson préférée ou chanson du moment ? Jules, arrête un peu. Mais oui, mais oui, mais bien évidemment. Franchement, chanson du moment, j'en ai pas. En fait, j'ai perdu mes écouteurs parce que je t'avais dit qu'on m'avait volé. Du coup, j'ai plus d'écouteurs, donc je peux plus écouter de musique en fait. En fait, j'en écoute plus trop en ce moment. Même pas Ayanna Kamoura ? Ah non, moi, je suis pas trop ça. Moi, je suis plutôt comme toi, Caro, tu sais, américaine. C'est bien, c'est bien. T'as chance ? Ton emoji préféré ou celui que tu utilises le plus ? Moi, mon smiley préféré, c'est même pas un emoji. C'est les deux petits points et la petite parenthèse. Je le fais tout le temps. Tu mets les deux petits points et tu fais là. Plutôt Aya ou Westgen ? Westgen. Et enfin, ton bijou préféré ? Enfin, t'es plutôt collier, bracelet ? Moi, je t'avoue que je suis un peu tout. Donc, tout. Ok, très bien. Coco ou Dja Dja ? Coco, logique. Voilà, Jules, tu l'as bien fait, c'est ça mon smiley. C'est bien. Maintenant, c'est un peu des scénarios ou des questions auxquelles t'aurais jamais pensé. Enfin, il y en a que je pense que tu y as pensé, mais il y en a non. Le lait avant ou après les céréales ? Mais avant ! Lait et ensuite céréales ? Ouais. Je suis pas d'accord là quand même. Mais non, mais non, mais ça paraît plus logique. Après, en fait, c'est pour pas en mettre trop. Enfin, voilà, parce que sinon, en fait, tu remplis ton bol de céréales et quand tu mets du lait, il y en a pas beaucoup. Du coup, après, ça devient vite écoeurant. Oui, mais si t'as déjà du lait et qu'ensuite, par-dessus, tu mets les céréales, et ben, ça va... Quand tu mets les céréales dedans, et ben, ça fait des goûtes et tout, ça déborde. C'est un carotte, tu me fumes. Mais non, mais tu fais attention ! Salut Alex ! C'est des gros bourrins comme toi, là, qui font ça. Non mais arrête, je suis très délicate, déjà. Ensuite, est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich ? Maman. Coucou ! Non mais c'est quand même... Attends, mais maman, t'enlève, t'enlève quand même, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, voilà. Maman, s'il te plaît, voilà. Je te dirai après. Jandar, j'espère que c'est un live de qualité, ben là, on gérait bien, mais... Petit problème technique ! Ouais, petit problème technique, on va dire ça. Donc du coup, hot dog, est-ce que c'est un sandwich ? Ben, un peu, quand même. Maman. Moi, je te pose la question, c'est de ton avis, c'est pas le mien ? Mais après, c'est pas du pain normal, donc moi, je te dirais non. C'est un hot dog, genre. Ok. Est-ce que tu penses que les pingouins, ils ont des genoux ? Non. Non ? C'est bizarre ! Ben, c'est fait exprès. Quand tu prends un tube de colle rempli de colle, pourquoi la colle, elle colle pas à l'intérieur ? Attends, quoi ? Donc, si tu prends, regarde, tu prends un tube de colle, et là, c'est que de la colle. Ouais. Pourquoi à l'intérieur, eh ben, il colle pas aux parois, la colle ? Ben, j'en sais rien, ça. C'est de la chimie. Ben, j'en sais rien. C'est toi qui as un diplôme de chimie. Non, je l'ai pas encore. Ok. Si on fait un film sur ta vie, ce serait quoi, le titre ? Vive la Belgique. Non, mais la vérité, ma vie... Le nom de mon film, ça serait Gossip Girl. Genre, vraiment, totalement ça, tu vois. Ah bon ? Ouais. T'as la même vie que dans Gossip Girl ou... Exactement. Trop de choses dans ma vie. Ok. Alors, là, c'est une question encore plus bizarre. Tu préfères te battre contre un canard de la taille d'un cheval ou contre six chevaux de la taille d'un petit canard ? Ben, six chevaux de la taille d'un petit canard. Ok. Ben, très bien. Et enfin, dernière question. Si tu pouvais faire un repas avec une célébrité, morte ou vivante, ce serait qui ? Et pourquoi ? Ça serait toi, Caro. Non, non, non. Vas-y, non, mais tu peux rester sur ça. Ouais, non, mais si, envoyer un petit dîner avec toi, c'est sympa. Je suis sûre que je rigole, donc... Dis donc. Là, je suis touchée. Ah. Non, en vrai, merci, Marie, ça me touche beaucoup. Ah, mais t'es rien, Caro, ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ah, il y a des gens qui se connectent. J'ai plus de questions pour toi, mais du coup, on attend que ça en envoie un petit peu. Bah si, techniquement, elle colle, mais elle ne colle pas avec elle-même, du coup... Ah, bien vu, ça ! C'est qui ? Je ne sais pas du tout, mais pour répondre... Quétien a répondu à la question de la colle. Bah si, techniquement, elle colle, mais elle ne colle pas avec elle-même, du coup, une fine couche reste sur les parois à l'intérieur du tube. Envoyez vos idées sur cette question, parce que j'aimerais bien avoir des avis. Ton plat préféré, tu l'as dit tout à l'heure. La raclette. Ouais, c'est de la raclette. Logique, Rémi. Excellent. Attends, je vais rentrer. Parce que je ne connais pas tout le monde. Il y a tes potes, là. Ouais. Je suis une star, Caro, aussi. T'inquiète. J'ai peur de toi, Marie. Ah, tu m'as bien éduquée, c'est pour ça. Aston ou Martine. Ah, c'est mes amours, les deux. Je les aime trop, je ne peux pas choisir. Vraiment. Et tes deux petits-shirts ? C'est un tas d'amour, ils sont trop beaux. C'est quoi ton plongeon que tu détestes le plus ? Le plongeon que je déteste le plus, c'est les 405C. Alors ça, je ne veux pas. Double nuit retournée, c'est... Double nuit retournée. Ah ouais ? Non. Les renverser, c'est pire. Mais non, c'est que les renverser, vraiment, à la fin, j'aimais bien. Genre vraiment. Je te jure, j'aimais bien. Je ne suis pas son pote. Elle m'a payé pour venir ici, il a dit. Super. On les connaît tous, les garçons, comme ça. Le pire plat que j'ai fait, Naïs. Mais tu l'as très bien vu mon plat en plus, Naïs. Bah alors, c'était à Berlin. À Berlin, vous voulez de me renverser ? La vidéo, ouais. Je pense que tout le monde s'en rappelle de la vidéo. On partagera la vidéo en story à la fin de cette vidéo, c'est promis. Franchement, je pense que c'est pas mal. Vous verrez tous, il est magnifique. Emeric demande quand est-ce qu'on te voit entraîner au club ? Quand est-ce qu'on me voit m'entraîner, moi, ou entraîner ? Entraîner les gens, je pense. À la fin du confinement, parce que logiquement, j'ai pas le droit de venir. Mais moi, j'aimerais bien. Mais quand vous voulez, à partir du déconfinement, je serai là. Jules, pour répondre à ta question, c'est Bergen. C'est ça, c'est la pire compétition. En plus, c'est... Ouais, c'est vraiment ça. Bergen, c'était vraiment la pire. La pire compétition de ma vie. Et voilà. On dirait un Manu Becker. Tu peux faire un plongeant sur le live, s'il te plaît ? En fait, j'ai perdu un petit peu l'habitude de plonger là, parce que ça fait un peu mon temps. Mais ouais, j'ai pas trop de piscine chez moi. Donc là, c'est quand la dernière fois que t'as plongé pour de vrai ? C'était à... Ouais, c'était à Mallorque. À Mallorque. À Mallorque. C'était à Mallorque. Vous y êtes allée, un truc comme ça ? Quoi ? C'était en juillet, un truc comme ça que vous y êtes allée ? Ouais, c'était en juillet. Ouais, ouais, en juillet. Baptiste, fais un salto dans ta chambre. Oh, punaise. Jules, on vise la sécurité ici. Moi, je suis pas responsable. Franchement, j'ai su un temps faire un salto arrière au sol. Mais bon, maintenant, comme j'ai arrêté, c'est pas la même chose. Margot, faut bien rejoindre la vidéo, ça fait plaisir, ça. Oh, il y a Margot. Ouais. Coucou, Margot. Ouais, ben voilà. Est-ce qu'on attend encore quelques questions ? Est-ce que tu as des questions pour moi ? On sait pas. Mais oui, Caro. Tu veux bien t'entraîner, du coup, à la piscine ? Caro fait son grand retour à la piscine de Vez. Wow, incroyable. Venez la voir tous plonger là, la star. Attention. Non, non, mais je vais venir un peu. Elle va nous faire des salles d'oubli de me remercier là. Au lieu de lui avoir un bruit. Je viens un peu m'entraîner la semaine prochaine, et jusqu'à ce que je reparte le 1er janvier. Tu repars le 1er janvier ? Vraiment horrible comme toi, c'est quand même. Et ouais. Faites une compétition de poiriers, ça me rappelle. Mais vous savez que je n'ai plus fait d'équilibre. Genre la dernière fois que j'ai fait, je ne tenais plus. Après, Rémi m'a dit, entraîne-toi contre un mur et tout. J'ai eu mal au poignet pendant deux semaines. Non, mais vraiment une vieille, genre. Ah là là. Ça arrive, Marie. Caro, tu te rappelles du soir et Rémi ? Je ne sais pas encore. J'ai plongé jusqu'au moins, je crois que c'est le 18 le vendredi. Et le stage, peut-être, je ferai 21-22, mais ce n'est pas sûr encore. Ah oui, Alexis, tu es en photo dans ma chambre, ouais. Attends, je ne sais pas si on peut zoomer. Il est magnifique, le poster. Comment on fait pour changer la caméra ? Attends. Ah non, mais je ne sais pas. Non, tu n'es pas là, en fait. Marie, est-ce que tu pourrais peut-être contrôler ta caméra ? Attends. On a un grand public. Non, on fait retourner. Ah non, mais moi, j'ai celui-là, en fait. Ah, l'affiche. Ah bah non, c'est pas Alex, toi. Non, je crois qu'Alex, c'était l'année d'après. Alex, ne sois pas jaloux. Moi, je suis en photo. Mais ce n'est pas grave. Alex, saute dans ma chambre. Et bon, là, je ne suis pas dans ma chambre, mais je le représente. En vrai, il faudrait faire une interview avec Alex Ilondard. Mais oui. C'est exceptionnel. Franchement. En plus, il est à Lusol, donc ça va, c'est la même raison. La semaine prochaine, Alex, il faut que ce soit toi l'interview. Et parce qu'en plus, dans deux semaines, on fait avec Lisanne Richard, qui est une Canadienne qui est championne du monde de Red Bull Cliff Diving. Donc, ce sera super bien dans deux semaines. Mais non, génial. Il faut faire Cyprien aussi. Oui, mais Cyprien, on le contacte, mais il ne répond point. Oui, ça ne m'étonne pas. Je suis chaud. Parfait, Alex. Je te contacte. On voit les détails. Voilà. Bon, moi, je n'ai plus trop de questions. En tout cas, merci beaucoup, Marie, d'avoir participé. Mais de rien. Ça fait plaisir. Voilà, exactement. Alex, tu n'es pas trop... Jules, s'il te plaît, calme-toi. Et attends, mais tu sais que je ne vois pas les messages, là ? C'est trop bizarre. Ah oui, moi, si. Je ne les vois plus. Répondre des PV pour un guetteur. Bon, là, ça part en steak. Moi, je dois rester pro pour le club. Donc, merci, Marie. Merci à toi, Caro. Ça m'a fait plaisir. Oui. Et puis, gros bisous. Et puis, on se tient au courant. Gros bisous. Et de toute façon, on se voit vite. Je passerai à la piscine à partir du 15 décembre, du coup. Super. Et je donnerai un coup de main à Fred. Super. Et puis, pour les gens qui regardent... Non, je rigole. Tous les vendredis, on fait des interviews vers 18h30, de plongeurs, entraîneurs, tout. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Voilà. Merci à vous. Bisous. Bisous.